Laure et Mathieu, mariées au premier regard, filles liées aux urgences, vivent inquiétudes. De nombreuses personnalités débutent difficilement l'année 2023. Entre Shana Kress et Jonathan Matija qui ont été victimes d'un cambriolage. Justin et Tiffany de mariées au premier regard qui ont annoncé leur rupture ou Benoît Assadi qui a une grosse grippe. Elles ne sont pas épargnées. Et voilà que Laure et Mathieu viennent d'annoncer une triste nouvelle. C'est d'en marier au premier regard 2021 que les deux candidats de M6 ont été révélés au grand public. Et dès qu'ils ont appris à se connaître, entre eux c'était une évidence. Leur histoire d'amour a duré au-delà du tournage et, cinq mois après, la jeune femme est tombée enceinte. Une grosse surprise pour le couple. Leur fille Yaya est née en août 2021 et les combles de bonheur depuis. Laure et Mathieu partagent dès qu'ils le peuvent leur vie de parent. Et, comme pour tout le monde, tout n'est pas toujours rose. Le mardi 2 janvier 2023 par exemple, les tourtereaux ont dû faire face à un imprévu. Leur petite Lya a été transportée aux urgences comme l'a confié Laure, en story Instagram. On a passé la soirée aux urgences car depuis ce matin, Lya ne pose plus le pied gauche au sol et n'arrive plus trop à marcher. Étonnant pour une petite poulette qui court partout habituellement, a tout d'abord écrit la mère de famille. Lya a passé des examens, dont une prise de sang qui n'a rien révélé. Laure et Mathieu sont donc rentrés chez eux avec leur fille. On doit surveiller son comportement sur les jours à venir. En tout cas, ça fait trop mal au cœur de voir son petit bout tout triste ou net. A-t-elle conclu. Depuis, l'ancienne candidate de mariée au premier regard n'a pas donné de nouvelles. Espérons donc pour leur princesse qu'elle se porte mieux et que Mathieu et elle pourront de nouveau la filmer en train de gambader dans toute la maison. En août dernier, Laure et Mathieu annonçaient de bien meilleures nouvelles. Ils avaient en effet révélé que Lya venait de franchir un grand cap. Celui de la marche. Au moment de dévoiler leur programme de la journée, le beau brin avait écrit « Refaire la pub de la litière ». « Faire une cabane pour la première fois avec mon papa, essayer un brumisateur, aller à la plage. Apprendre à marcher. » Guillaumet Sous-titrage Société Radio-Canada